Musique 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 Liu les gens ici Raphis772 50 on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Grotto Vo tä transforming donc on se retrouve pour la vidéo présentation de la mage 1.57 qui est arrivé aujourd'hui donc il n'y a pas un gros contenu pour ça que je vais vous faire qu'une vidéo du coup il n'y aura pas d'autres vidéos après donc information sur le contenu supplémentaire 1.57 grand tourisme sport a été mis à jour information donc voya une une véhicule du coup à mise à jour la toyota gr supra rz de 2020 donc de cette année donc on va aller voir ce que ça donne donc c'est l'aide celle qu'on voit dans l'image là donc on va voir combien vaut et c'est pas que je vais avoir assez pour l'équipé j'espère du coup toyota c'est japonais toyota oui c'est toyota toyota on va faire un petit tour de circuit avec elle est où cette voiture nouveau à coûte 100000 ça va coûte pas trop cher donc en couleur on a la couleur on a white métallique on a silver métallique on a assez gros métallique on à la black métallique on a provenance raid on a yellow line twin yellow elle est pas mal celle là horizon blue on à la dead blue métallique et on à la couleur matt storm gré métallique elle est pas mal en bleu je trouve je prends de celle là tient horizon bleu pendant cette couleur là je vais l'acheter après vous avez soit l'acheter ou soit vous l'avez l'acheter avec de l'argent on va faire un tutoir de véhicules avec du coup plutôt de circuit sur le number green comme d'habitude quand je vous présente des nouveaux véhicules on va faire oui c'est pas d'avoir assez pour l'équiper par contre j'espère que je vois sinon si j'ai passé va tant pis c'est pas que j'ai passé pour l'équiper arcade non c'est pas ça atelier je pense pas que j'avais assez pour l'équiper peut-être demande combien 300 360 ah je peux avoir assez pour l'équiper à mon avis ah j'ai pas assez pour l'équiper à fond mais tant pis c'est pas grave je vais rouler comme ça tant pis je vais l'améliorer à fond comme ça niveau vitesse mais tant pis donc on va mettre des pneus course tendre après il manque combien là du coup là donc 750 750 merde fait chier j'ai pas assez bottom bah ça va je fais une petite coupure et je fais quelques courses et je vous dis à tout de suite je vais faire une petite coupure et elle se retrouvera après donc je vous dis à tout de suite donc voilà j'ai fait quelques courses pour monter mes maïs c'est puis à pouvoir améliorer la voiture à fond donc la voiture à fond la 500 602 chevaux donc on va la tester sur le circuit de normand green donc c'est parti donc on va se mettre en contrôle la montre on va tester ça sur le circuit normand green et où normand green il est où normand green elle est où longtemps que j'ai pas joué à grand tour de spawn en plus c'est un truc que je suis en train de super bala et normand green il est là on va se mettre en tracé normal on va pas mettre en tracé visiteur on va se mettre balle à 15 heures on est 15 heures ok on prend la caisse en question par malheureusement il n'y a qu'une voiture dans cette image là donc malheureusement c'est comme ça on je pense qu'au matin il travaillait plus sur grand tour responsable que grand tour responsable mais j'ai quand même de voir ce que ça va donner grand tour responsable sur ps et jeunes 5 à devoir franchement c'est un jeu que j'attends quoi voir ce que ça va donner quoi alors attendez on va continuer on va commencer direct jacques et à gardon on va se mettre en vue externe pour voir la voiture comment elle est hop juste voir comment elle est en vue externe ok ok la vue interne se donne ça donc ses conduites à droite et on va faire le petit tour de circuit vite fait tout en vue interne pas le fichage tête haute voilà à glisse la bagnole il reste quand même se concentrer par une conduite propre quand même ah oui comment un glisse ou à glisse à bloc après ce que faut s'habituer aux pneus mais à la conduite je veux dire ah ouais glisse la caisse là je suis en train de la reprendre à la reprendre mais vraiment quand la glisse j'ai de la retenir quoi on n'a pas l'air d'être super après y'a aucun réglage j'ai pas réglé tout ce qu'amortisseur moi je suis pas vraiment un adepte de ça dans le jeu donc retour à ce post-part j'ai pas m'amusé à les amortisseurs tout ça les freinages moi je régle rien je vais sa voiture comme c'est d'origine à chaque fois quoi peut-être faut s'habituer tout à la conduite peut-être ouais c'est parti au crable on se met en vue interne externe pour voir sinon elle est belle comme véhicule mais la conduite est un peu chelou je trouve la mise à jour en plus je l'attendais même pas je savais même pas qu'il y avait une mise à jour aujourd'hui tellement que grand tourisme où j'y joue même plus quoi je savais que tous les mois il y a une mise à jour qui sort pour grand tourisme mais je savais pas le mois dernier je savais pas s'il y avait une mise à jour au mois de mars je sais même plus s'il y avait une mise à jour je sais que la dernière fois il y avait eu trois voitures je crois d'ajouter là ils en ont mis qu'une c'est pas terrible quoi on va voir à moins c'est à se classer dans le classement ça va à ce conduit voilà glisser un petit peu mais waouh bah glisse beaucoup même je sais pas pourquoi glisse comme ça le véhicule je sais pas s'ils ont rajouté des nouvelles mais ils ont pas rajouté de nouvelles courses à mon avis à mon avis a pas rajouté de nouvelles courses je vais quand même aller voir mais je trouve qu'ils ont pas rajouté de courses c'est d'habitude ils rajoutent tout le temps les circuits et là pas les circuits et des nouvelles courses quoi dans les catégories gt league mais là je pense qu'ils ont rajouté ils n'ont rien mis à mon avis après je peux me tromper je crois que je peux me tromper après une erreur est vite arrivé on va dire c'est vrai que le niveau conduite elle est pas exceptionnel on va dire à glisse je sais pas pourquoi la voiture glisse comme ça quand même des pneus courses tendres j'ai pas mis les spurs super tendres je veux dire j'ai pas mis les super tendres parce que bah depuis le début de mes vidéos quand je fais ce circuit là je fais tout le temps les courses tendres quelques super tendres à ce qu'on porte peut-être mieux voilà comme à glisse le vrai patinoire n'est pas une vraie il ya pire que ça il ya pire oh oh C'est parti. 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 C'est parti.